Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous qui voulez créer du contenu blogging ou même YouTube, je suis sûr que vous cherchez des sujets qui sont porteurs. Mais ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'il y a un certain nombre de pages auxquelles vous ne pensez pas forcément et qui sont absolument fondamentales pour réussir à faire des ventes. Donc là, on va parler de choses qui sont très importantes pour le business, pour le chiffre d'affaires. Donc, je vais vous montrer le compte Google Analytics de Traffic Mania. Vous allez découvrir mon trafic, mais plus que ça, je vais vous montrer les pages qui sont les plus visitées sur le blog Traffic Mania. Je ne parle pas de la chaîne, je parle du blog. Je pense que c'est important que vous voyez ça parce que vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les articles, c'est important. Effectivement, il y a des mots-clés qui vont drainer du trafic parce qu'il y a des mots-clés sur lesquels je suis bien positionné. Donc, je reçois du trafic depuis Google grâce à un bon référencement, pas de problème. Mais il y a des pages qui sont nécessaires d'un point de vue business. Donc, c'est parti. On va plonger dans mon compte Google Analytics. Vous allez voir mes chiffres de trafic. Alors, je vais passer en petit. Je vais venir ici. Donc, j'ai mis une période assez large. J'ai mis une période de deux ans pour vous montrer ça. Alors, déjà, vous voyez, j'ai mis une vue en semaine pour qu'on ait une vision claire des choses. Alors, on voit quand même que le trafic du blog, il est quand même en croissance. Alors, je ne sais pas si ça se voit parce que la période, elle est assez longue. Mais vous voyez, on peut dire que… Alors là, il y a un creux qui est août. C'est juste que 2019. Vous voyez, 2019, on est souvent aux alentours de 7000 pages vues par semaine. Donc, ce qui n'est pas mal pour un blog webmarketing. N'oubliez pas que je ne publie qu'un seul article de blog par semaine et que c'est principalement sur YouTube que je publie du nouveau contenu. Donc, le gros nom de dur, c'est quand même sur YouTube. Mais on voit aussi une augmentation du trafic parce que regardez, donc là, c'est 2019. Là, c'est la rentrée. On arrive en septembre 2019. Et on voit qu'ici, on est quand même beaucoup plus près de la ligne des 10 000 ici que là. Là, on est vraiment entre 5 et 10. Là, on est tout proche des 10. Donc, déjà, une sacrée augmentation de trafic. Si on passe de 7000 à 8000, 9000, 10 000 pages vues, c'est beaucoup. Alors, regardez ce qui est intéressant. Il y a des événements que vous allez reconnaître. Donc là, ça, c'est le creux de Noël, Nouvel An. Je coupe, vous coupez, nous coupons. Voilà. Là, il y a une décrue. Février, mars, il y a une décrue, moi, que j'appelle Covid. C'est-à-dire que c'est à l'époque où on commence à parler du coronavirus dans les médias francophones. Il y a de l'inquiétude qui s'installe. Et là, il y a un changement incroyable où j'explose tout en termes de trafic. Ça, c'est le confinement. Le confinement, on le voit ici, bam, monté en puissance et j'ai des chiffres de trafic largement dessus. Alors, ça, c'est ce qui s'est passé sur Traficmania. Les gens étaient chez eux. Les gens ont eu du temps pour réfléchir à leur projet en ligne. Et moi, ça s'est traduit par une très forte augmentation de trafic et des très bons chiffres de vente pendant le Covid. Alors, pas surtout mes business. Par exemple, ma chaîne de judo, jujitsu, on s'est fait défoncer par le Covid. Ça, c'est clair. Mais sur Traficmania, ça s'est bien placé. Ensuite, on sort du confinement et là, on est juillet-août. Donc, juillet-août, toujours une petite baisse, surtout que moi, en général, je pars en vacances, je publie moins. Et là, j'enregistre la vidéo. On est début septembre. Et là, vous voyez, c'est en train de repartir comme en 40. Là, c'est la semaine en cours. J'enregistre cette vidéo en mardi. Donc, c'est normal qu'ici, on soit très très faible. Non, mercredi, j'enregistre. Donc, on voit qu'on va repartir sur une tendance trafic qui va être forte, qui va être haute, qui va être supérieure à 2019, sans parler de l'épisode Covid. Mais voilà, le blog Traficmania monte. Donc, les gens qui vous disent, le blog est mort, machin, pipo. Ce n'est pas vrai. Le bon contenu n'est jamais mort. Qu'il soit écrit, qu'il soit vidéo, qu'il soit audio en podcast, le bon contenu n'est jamais mort. Par contre, un mauvais blog est mort. Mais comme une mauvaise chaîne YouTube est morte. Bon, alors ça, déjà, c'était pour vous montrer les chiffres Traficmania. Alors, encore une fois, il n'y a pas de secret. De toute façon, mon trafic, vous le connaissez. On peut voir le nombre de vues que je fais sur YouTube. Je me suis exprimé dans plusieurs vidéos sur le fait qu'il faut regarder le trafic, mais il faut aussi regarder les fréquences de publication. Il faut aussi voir tout un ensemble de paramètres, la qualité des inscrits que vous ramenez. Et au final, le vrai truc qui compte, c'est le chiffre d'affaires. Moi, le chiffre d'affaires se porte bien. Il est en croissance. Ce n'est pas forcément dans le webmarketing qu'on va faire les plus grosses audiences, mais on peut y réaliser de belles choses. Alors, attention, ce n'est pas la thématique qui rapporte le plus d'argent. Le webmarketing, il faut le savoir. Il y a des thématiques blogging et YouTube qui rapportent beaucoup plus d'argent que le webmarketing. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est les pages les plus vues. Donc, depuis deux ans, quelles sont les pages qui ont été le plus vues sur Traffic Mania ? Alors, bien sûr, la page d'accueil. Ça, c'est trafficmania.com. C'est la page la plus vue. Alors, pourquoi c'est une page importante ? Je vais vous la montrer. Vous la connaissez déjà, la page trafficmania.com. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Pourquoi c'est la plus vue ? Tout simplement, moi, parce que c'est celle que je mets en avant dans toutes mes vidéos YouTube. Chaque vidéo YouTube, il y a un appel à l'action pour venir s'inscrire. Les gens qui tapent Traffic Mania sur un moteur de recherche, ils arrivent là-dessus. C'est la page qui capture mes inscrits avec ce petit bouton. C'est une page sur laquelle je fais maintenant sans arrêt, de façon continuelle, des speed tests grâce au plugin Thrive Optimize. Donc, j'ai toujours plusieurs versions. Donc là, je suis en train de tester des choses sur le texte. Je suis en train de tester des choses là-dessus. Là aussi, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, mais j'ai toujours, toujours, toujours au moins un test en cours sur ma page d'accueil, ce qui lui permet de grappiller, 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 grappiller du taux de conversion dans le temps. Donc, très, très important cette page parce que c'est la plus vue du blog. Vous voyez, c'est la plus vue du blog. Donc, avant de penser référencement, aller chercher du trafic, machin, machin, soignez cette page parce que c'est celle-là que les gens vont aller voir. Et cette page-là, il faut qu'elle convertisse. Ensuite, qu'est-ce que les gens vont voir ? Comment écrire une page à propos ? Alors, ce n'est pas ma page à propos, c'est un article sur les pages à propos. Ça, c'est lié à un choix de mot-clé. Je dois être premier sur le mot-clé comment écrire une page à propos. Ça me ramène ça. Ensuite, ici, c'est la liste des articles du blog. Donc, également une page importante. Là, c'est un article sur comment écrire une newsletter. Je dois être bien positionné dans Google parce que ça me rapporte du trafic. C'est une des pages les plus vues du blog depuis deux ans. Là, regardez. C'est la page Formation. Cinquième page la plus vue du blog. En voilà une page qu'il faut améliorer. Je pense que là aussi, je vais me mettre à faire du split test. Alors, il faudrait que je fasse un split test par rapport aux conversions. Il faudrait que je vois comment je peux faire ça. Mais avec Thrive Optimize, c'est sûrement possible. Et donc, c'est cette page-là. C'est découvrir nos formations. Les gens vont énormément voir mon catalogue. Alors, moi, mon catalogue, il est majoritairement fermé. Vous savez, je réouvre les formations qu'une fois ou deux dans l'année. Donc, il ne faut pas louper le coche. Donc, aujourd'hui, c'est réorganisé selon trois types de formations. Les formations or, qui sont les formations étendards, les plus complètes, les plus chères. Ici, des formations argent, qui sont à 234 euros. Donc, c'est un putain de rapport qualité-prix, 234 euros. Parce qu'ici, vous avez des formations qui durent des heures et des heures et des heures. Ce n'est pas le machin filmé en 1h20, vous avez un mind map et puis les sujets sont survolés. Ça va au fond des choses. Et là, on a des formations qui sont plus courtes, qui sont plus denses, qui sont droites au but sur des sujets qui sont un peu annexes, développement personnel, immobilier, par exemple, etc. J'appelle ça les formations bronze. Voilà, c'est mes formations qui sont moins chères. Elles sont à 99. Donc, ça, c'est une page qui est extrêmement visitée. Quand je la vois comme ça, je me dis qu'elle est peut-être pas top. À mon avis, j'aurais des choses à faire. Je vais réfléchir à ce que je peux faire en matière de speed test là-dessus parce que je me rends compte que c'est la cinquième page la plus vue de mon business. Ça, c'est du mot-clé. Ça, c'est du mot-clé. Donc, trouver le nom de son blog, rédiger, vendre un e-book, affiliation et augmenter le trafic de son blog, mot-clé. La dixième page, c'est la page bonne nouvelle. C'est la page de confirmation d'inscription. Donc, on se rend compte qu'au-delà des pages qui drainent du mot-clé et qui vont être naturellement celles qui ramènent le plus de trafic. Si vous êtes dans la cuisine, si votre thématique, c'est la cuisine et que vous êtes super bien positionné sur gâteau au chocolat, évidemment, ça va vous ramener un trafic de malade. Il y a quand même plusieurs questions à se poser quand on veut faire du référencement. Déjà, c'est quel trafic ça va vous ramener ? Moi, des gens qui s'intéressent à écrire une page à propos, c'est plutôt des blogueurs. Des gens qui s'intéressent à comment on fait une newsletter, c'est plutôt des blogueurs. Des gens qui s'intéressent à trouver le nom d'un blog, faire des e-books, faire de l'affiliation. Tout ça, c'est des gens qui sont plus ou moins dans mon business, la création de contenu. C'est des gens qui veulent avoir du trafic. C'est des gens qui veulent monter des blogs ou des chaînes YouTube. C'est des gens qui sont potentiellement des clients. Alors, c'est sûr que si je faisais un article du genre « Comment être heureux », il serait peut-être au top en matière de trafic. Si j'écrivais un article référence de fou furieux sur comment être heureux, etc., il me ramènerait plein de trafic. Mais est-ce qu'il me ramènerait le bon trafic ? Est-ce qu'il me ramènerait des clients ? Je ne pense pas. Trafic mania, ça reste un blog webmarketing, hardcore. Donc, c'est normal que les pages qui me ramènent le plus de trafic soit webmarketing, hardcore, ça prouve que j'ai de l'audience qualitative. Encore une fois, ne cherchez pas le trafic pour le trafic, cherchez le bon trafic. Il vaut en avoir un peu moins, mais du bon, que plein plein de monde, mais des touristes. Et soignez les pages parce qu'elles sont super super importantes. Si je continue ici, si on fait le top 50, je suis sûr qu'il y a une autre page peut-être qui va apparaître. C'est la page à propos. Vous voyez là ? La page à propos et la page de contact, ça reste quand même sur les centaines d'articles, peut-être une centaine d'articles aujourd'hui sur Trafic mania, 80, je ne sais pas. La 17e, c'est la page à propos, c'est mon histoire. Les gens veulent savoir qui vous êtes. Donc, conclusion du truc, soignez votre page d'accueil parce que c'est souvent la plus vue. Et si c'est la plus vue, il faut qu'elle ramène un maximum d'inscrits. Donc, split test avec Thrive Optimize non-stop. Je vous mets le lien en description. Soignez la page qui présente vos formations. La mienne n'est pas top. Je m'en rends compte. Il faut sûrement que je fasse quelque chose. Je vais réfléchir à la question. Je vais réfléchir à ce que je peux mesurer là-dessus. Ou en tout cas, peut-être juste améliorer le design. Je ne sais pas, à voir. Soignez votre page à propos. C'est un élément de crédibilité important. Qui vous êtes ? Comment vous pouvez aider les gens ? Commencez déjà à créer cette relation de confiance avec eux dans votre page à propos. Ouvrez-vous. Dites-en un peu sur vous. On a toujours plus envie de faire du business, des affaires avec quelqu'un que l'on aime bien, avec quelqu'un avec qui on se sent en confiance, que quelqu'un que l'on n'aime pas. Donc, la page à propos fondamentale. Et bien sûr, allez chercher des mots-clés, mais des mots-clés qui ont de la signification par rapport à vos clients. Si vous voulez du trafic pur, vous faites une vidéo avec des bébés, avec des chatons, des bébés qui rigolent, des chatons, des petits chiots. Vous allez faire des milliers de vues, des millions de vues même si ça se trouve. Mais est-ce que ça va vous ramener des clients ? Donc, si vous pensez mots-clés, pensez qualification du trafic, potentiel business. Voilà, j'ai été ravi de partager avec vous ces quelques données du Google Analytics de mon blog. Donc, vous aussi, si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat en ligne, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur un blog, vous aurez besoin de trafic. Je vous invite vraiment donc à télécharger la formation gratuite qui est offerte. Il suffit de vous inscrire à la newsletter liée en description. En plus de ça, vous recevrez des astuces exclusives par email réservées uniquement aux abonnés. Donc, ça serait dommage de les louper. La majorité de mes emails sont, en plus de ça, informationnels, toujours utiles, toujours concrets. Abonnez-vous également à la chaîne. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.